bonjour alors on continue notre série de présentations concernant l'ostéologie de rachis et de la cage thoracique après avoir vu les trois premières séances aujourd'hui on va mettre l'accent sur le rachis lambert et ainsi que le sacrum et le coccyx alors voici un petit rappel concernant notre programme notre planification des séances on est arrivé jusqu'à maintenant séance 4 vu les conseils qui est dédié à l'ostéologie comme j'ai déjà dit du rachis lambert et du sacrum et du coccyx il nous reste une dernière séance sera dédiée à l'ostéologie des côtes et du sternum pour les séances 6 et 7 seront annulés et vu les conditions de confinement et la situation épidémiologique d'anatomie alors pour l'objectif de cette séquence j'espère que à sa fin vous serez capable de décrire une vertèbre type de rachis lambert différencier les caractéristiques propres au rachis lambert différencier entre les vertèbres selon la région anatomique à travers un petit un petit tableau qui est si vous voulez récapitulatif concernant les trois régions que nous avons déjà vu le traitement à décrire les différents éléments du sacrum et ceux du coccyx et à la fin d'avoir la possibilité d'énumérer des éléments sur les articulations intervertébrales pour le plan c'est le même plan que nous avons déjà suivi pour les autres séances on va commencer par l'introduction par la suite on va passer à décrire si vous voulez le rachis lambert savoir les caractéristiques spécifiques de chaque vertèbre les vertèbres les vertèbres typiques et les caractères propres de certaines vertèbres on va voir que le rachis lambert ne va pas présenter beaucoup de caractères propres à chaque vertèbre mais les caractères seront presque semblables à toutes les vertèbres par la suite on va passer à l'entomie des descriptifs du sacrum par la suite à l'entomie des descriptifs du coccyx et on va terminer sur un petit aperçu si vous voulez sur les articulations intervertébrales on va conclure par une conclusion si nous avons le temps sinon on va se contenter seulement sur les articulations intervertébrales alors en commençant par dire que le rachis lambert comme nous avons déjà vu lors de la première séance et la partie basse si vous voulez du dragone vertébrale présente une plus fixité c'est que cette région à côté de la région cervicale c'est une région mobile c'est à dire elle a la possibilité de faire des mouvements en avant en arrière contrairement au coccyx sacrum ainsi que la région thoracique qui est limitée par les côtes alors c'est une région qui est articulée au haut comme vous savez par avec le registre thoracique et est en bas avec le sacrum alors il est consisté d'un empilement c'est à dire d'un enchaînement de quatre cinq vertèbres nommés qui vont prendre la nomination de l1 jusqu'à l5 en rapport avec l'abrivation du lombard ils sont articulés entre elles à l'arrière par les processus articulaires savoir les facettes articulaires et à l'avant par des disques intervertébraux à travers les corps alors pour les cinq vertèbres lombaires présentent la si vous voulez la structure la plus proche d'une vertèbre du rachis si vous voulez typique mais avec des caractéristiques spécifiques mais on a retenu que la vertèbre qui correspond le mieux à une vertèbre typique du rachis c'est la vertèbre lombaire parce qu'on va trouver l'ensemble des éléments constituent une vertèbre type ni moins ni plus ni moins avec une petite spécificité alors comme nous avons vu lors de la première séance nous avons on dit que le rachis lambert protège on se concentre à la moelle épinière mais cette moelle épinière elle ne va pas s'étendre jusqu'à la totalité du rachis mais elle va se si vous voulez s'arrêter ou bien prendre si vous voulez fin vers soit le l1 soit le l2 au dessus de cette région de l1 ou bien l2 on va trouver seulement des ramifications c'est à dire des petites racines de la moelle épinière alors ces ramifications vont prendre un nom bien spécifique qui est le queue de cheval qui correspond si vous voulez aux cheveux qui existent dans la queue du cheval c'est semblable aux cheveux qui existent alors voici une vue antérieure du rachis lambert avec le sacrum et le coccyx regardez bien la moelle épinière peut s'arrêter jusqu'au L1 comme il peut s'arrêter jusqu'au niveau de N2 mais au delà de N2 on va pas trouver de moelle épinière mais on va trouver de si vous voulez des petites racines nerveuses qui vont prendre la si vous voulez le nom de queue de cheval voici une vue postérieure regardez ici voici les ramifications regardez ils vont passer par les trous de conjugaison qui existent dans le rachis lambert mais au niveau du sacrum on va pas trouver de trop de conjugaison on va trouver des orifices qu'on va nommer par la suite c'est à part par ces orifices que ces ramifications vont naître ou bien ça vont prendre voie pour accéder aux organes alors on va commencer par l'intomistologie du rachis lambert alors comme j'ai déjà dit que la vertèbre lambert est la vertèbre qui correspond au mieux à la vertèbre typique du rachis je vais présenter les spécificités bien particulières par rapport aux autres vertèbres de la région cervicale ou dorsale à savoir un corps qui est un petit peu très volumineux par rapport à ces deux régions surtout par rapport à la région dorsale à des pellicules qui sont très épais et se détachent de la moitié supérieure du corps voici les pellicules voici la partie supérieure voici la partie postérieure supérieure du corps alors les pellicules vont se détacher de cette région elles sont épais regardez là si vous voulez la longueur bien la longueur de ces régions par rapport aux pellicules qui existent au niveau de la région cervicale ou dorsale alors pour les larmes vertébrales sont plus hautes larges voici 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 les larmes elles sont plus hautes regardez j'ai pas eu une on ne devons avoir une image si vous voulez oblique pour voir les larmes mais regardez à retenir que ses hauteurs leur hauteur est plus si vous voulez marquer par rapport à leur large pour les apophyses épineuses ils sont dirigés horizontalement en arrière voici l'apophyses épineuses contrairement à l'apophyses épineuses des rachis dorsal qui est dirigé en bas celle ci va être dirigé horizontalement et en arrière pour les apophyses transverses elles sont longues sont étroites et se terminent par une extrémité effilée voici les apophyses transverses alors ils sont longues par rapport aux autres apophyses elles sont étroites c'est à dire qu'elles sont minces un petit peu et se terminent par une extrémité effilée c'est à dire qui est très mince par rapport aux autres alors voici une vue si vous voulez globale d'une vertèbre lombaire maintenant on va voir les spécificités qui vont présenter quelques vertèbres à l'ombert on va commencer par alors on va commencer par les spécificités qui sont générales d'ordre général à savoir pour ces spécificités vont concerner tout d'abord les apophyses articulaires supérieurs qui sont situés en arrière au dessus des apophyses transverses alors contrairement aux autres régions les apophyses articulaires supérieures ils vont être situés non pas directement au dessus des apophyses transverses mais en arrière et au dessus des apophyses transverses regardez ici voici les apophyses transverses voici les apophyses articulaires supérieures ils seront situés en arrière et en haut des apophyses transverses pour les apophyses articulaires inférieures ils vont offrir une surface articulaire qui est convecte voici une surface articulaire qui est convecte qui regarde en dehors et légèrement en avant regardez ici voici une vue antérieure nous arrivons à voir les apophyses articulaires inférieures par la simple raison qu'ils regardent un petit peu en avant et latéralement pour le trou vertébrale contrairement au trou vertébrale du régime cervical qui a la forme d'un coeur ou celui du régime dorsal qui a la forme circulaire le trou vertébrale des vertébrales lombaires va être de forme triangulaire regardez ici la forme il a une forme triangulaire voici une troisième spécificité des vertèbres lombaires par rapport aux autres vertèbres alors maintenant on va détailler si vous voulez la vertèbre lombaire type alors on va commencer par le corps le corps il est cylindrique c'est à dire il est bien arrondi arrondi elle est un peu plus haut que dans sa partie antérieure son diamètre transversal est supérieur à l'antéro postérieur voici l'image latérale du vertèbre lombaire type voici le corps alors il est cylindrique regardez la forme qu'il prend c'est à dire qu'il est presque bien arrondi il y a des livres qui disent qu'elle a une forme qu'une forme c'est à dire qu'elle ressemble à un rein alors il dit que le corps est cylindrique il est un petit peu plus haut dans sa partie antérieure alors si vous tracez une ligne à la partie postérieure du corps par rapport à la partie postérieure vous allez trouver que cette région est plus haute que cette partie postérieure alors son diamètre transversal est supérieur à l'antéro postérieur c'est comme pour le rachis dorsal alors voici le diamètre transversal elle est plus large par rapport au diamètre si vous voulez sagittal ou bien d'avant en arrière pour les pédicules ils sont comme nous avons déjà dit ils sont épais ils sont dirigés vers l'arrière de la partie supérieure du corps ici les pédicules nous avons dit qu'ils vont se détacher à la partie postéro supérieure du corps ils sont dirigés en arrière ils sont épais très épais par rapport aux autres pédicules des autres régions pour les lames elles sont larges, courtes et épaisses voici les lames elles sont épaises, elles sont larges et elles sont courtes regardez ici elles sont courtes elles sont épaises regardez l'épaisseur de cette région elles sont larges rappelez-vous que lors des diapositives précédents nous avons dit que la hauteur des lames est supérieure par rapport à la largeur de cette région pour l'apophysie épineuse pour l'apophysie épineuse elle est épaisse, elle est large elle est un petit peu quadrilatère et cette origine en arrière se termine par un bord rigueux, irrégulier, épais, en bas ou il est parfois cranté alors voici l'apophysie épineuse elle est de forme quadrilatère regardez ici la forme quadrilatère de cette région appelez-vous qu'elle est épaisse elle est dirigée en arrière horizontalement en arrière ce n'est pas comme le rachis thoracique pour le rachis thoracique les épines de rachis thoracique qui sont dirigées en bas et non pas en arrière horizontalement ils sont dirigés en bas et elle se termine nous avons dit par parfois cranté c'est-à-dire elle présente un petit peu cette forme qui est un petit peu très saillie c'est qu'elle est crantée alors pour les parties articulaires les parties supérieures et inférieures des parties articulaires se projettent respectivement vers le haut et le bas c'est-à-dire que ceux des supérieures vont être dirigés en haut alors que les inférieures vont être dirigés en bas c'est tout à fait légitime à partir de la jonction des pédicules et des lames alors la jonction c'est comme la totalité des parties du rachis la jonction des lames avec les pédicules vont permettre la naissance des apophyses articulaires supérieures et ceux des apophyses articulaires inférieures alors pour les facettes des parties supérieures je parle ici des facettes et non pas de la totalité des processus parce que rappelez-vous que les processus et les dirigés pour les supérieures sont en haut pour les inférieures ils sont en bas et ils naissent à la jonction des lames et des pédicules rappelez-vous ils sont en arrière en arrière au dessus pour les supérieures des processus transverses alors que les inférieures ils naissent en bas et en arrière des apophyses processus transverses ou bien des apophyses transverses alors pour les facettes des processus supérieures ils sont concaves ce qui est important c'est leur direction ils regardent en arrière immédiatement voilà voici les facettes articulaires des processus supérieures ils regardent regardez ici la direction ils regardent médialement c'est-à-dire vers la partie interne de la vertèbre et en arrière ils vont présenter une petite particularité par rapport aux autres facettes qui existent dans les autres régions c'est-à-dire c'est-à-dire c'est que à la partie posterolatérale de chaque processus se trouve une saillie le tuberfule mammaire voici la partie posterolatérale c'est la partie posterolatérale cette partie on va trouver une saillie appelée le tubercule mammaire mammaire saillie voici le tubercule mammaire je n'ai pas mentionné dans le schéma mais rappelez-vous c'est-à-dire qu'elle approfite bien ce tubercule c'est-à-dire nommé le tubercule mammaire pour les processus inférieures puisque les supérieures sont concaves les inférieures sont convexes ils sont dirigés vers l'avant et latéralement contrairement aux supérieures qui sont dirigés en arrière et médialement les inférieures vont se regarder latéralement et un petit peu en avant regardez ici une vue latéraire on arrive à voir la face d'articulaire qu'elle regarde en dehors et en avant alors rappelez-vous qu'ici il y a une petite remarque que les premières sont plus grandes que les dernières c'est-à-dire que les processus articulaires que ce soit supérieure ou inférieure des premiers vertèbres lombaires sont de plus grande taille par rapport aux derniers vertèbres lombaires alors pour les appauvrises de grands vertèbres ils sont longues par rapport aux autres régions ils sont minces ils sont horizontales c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dirigés en arrière bien mais ils sont presque horizontales c'est ici ils sont nous avons dit ils sont longues minces horizontales alors parfois on les nomme prostitus costiformes c'est-à-dire vu la forme et la grandeur de cette région on les comme si vous voulez on les assimile à presque à des côtes c'est la raison pour laquelle on les nomme prostitus costiforme c'est-à-dire ils vont et prennent et créent la forme d'une côte alors pour les trois premières vertèbres lombaires ils proviennent de la jonction des pédipules et des lames mais pour les deux vertèbres suivantes ils naissent plus ou moins des pédicules et de la partie postérieure du corps alors on va regarder voici les trois premières vertèbres lombaires regardez ici ils naissent de la jonction de la pédicule avec les lames pour les deux dernières regardez ici on on aperçoit qu'il avance un petit peu en avant pour prendre naissance par la jonction de la pédicule avec le corps je crois que ce schéma est très clair alors voici si vous voulez une représentation postérieure inférieure latérale supérieure et latérale des vertèbres lombaires je vous laisse le soin de de l'avoir à tête reposée alors alors maintenant nous avons vu les caractéristiques spécifiques si vous voulez lombaires on va maintenant voir les caractéristiques propres à certains vertèbres lombaires on va commencer par la première vertèbre lombaire alors cette première vertèbre si vous voulez lombaire va présenter une caractéristique c'est que la professe transverse ou costiforme est plus courte ou courte que celle des autres vertèbres lombaires c'est à dire que la première vertèbre lombaire présente une seule différence par rapport aux autres concernant la professe transverse ou bien la professe costiforme qui est un petit peu courte très courte par rapport aux autres la professe costiforme pour la cinquième vertèbre lombaire tout d'abord la hauteur du corps est plus grande en avant qu'en arrière alors nous avons déjà vu que la hauteur du corps en avant elle est un petit peu très si vous voulez plus grand qu'en arrière mais le L5 la largeur est très très marquant par rapport aux autres corps regardez ici la longueur si vous voulez de cette surface elle est très marquée par rapport à la longueur postérieure du corps pour les apophyses articulaires inférieures elles sont plus écartées l'une de l'autre que dans les autres vertèbres alors regardez ici voici les apophyses articulaires inférieures on voit ici bien que ces apophyses sont très écartées c'est-à-dire elles regardent nettement latéralement et non pas en avant comme les autres regardez ici regardez ici ici on aperçoit que ces apophyses ne regardent pas latéralement dans toute la dimension si vous voulez de cette forme mais ici on aperçoit que cette surface articulaires regarde presque latéralement alors pour les apophyses transverses elles sont courtes volumineuses et de forme presque pyramidal alors voici les apophyses transverses alors elles sont volumineuses par rapport aux autres apophyses transverses elles sont courtes de même pour les autres vertèbres et elles ont la forme d'une pyramidal avec un sommet antérieur une image qui ne permet pas de voir cette forme mais rappelez-vous que elles ont la forme d'une pyramide avec un sommet externe alors pour le processus épineux il est peu plus petit concernant la hauteur regardez ici la hauteur des autres apophyses épineuses et s'il est moins marqué par rapport aux autres et ces processus articulaires inférieurs sont très écartés regarde alors j'ai répété j'ai oublié dans cette phrase de mentionner le processus épineux c'est pas un problème alors j'ai dit que pour les la processus articulaire inférieure il regarde complètement en dehors alors que le processus épineux il est plus petit en terme de de rotors par rapport aux autres processus épineux alors voici une image radiographique de Rachis Lambert voici une image de phase voici une image radiographique de profil alors voici dans l'image de phase normalement Rachis Lambert il est construit de 5 vertèbres pour dire qu'une radiographie elle est réussite elle est réussite on devrait avoir 5 vertèbres lombaires alors pour compter les 5 vertèbres on commence par le L5 parce que celle qui est plus apparent voici le sacrum on commence par le L5 le L4 le L3 le L2 et le L1 on va voir par la suite quels sont les critères de réussite d'Archis lombaires mais en attendant ça j'ai un petit peu anticipé les choses alors sur cette image ces masses qui se trouvent au milieu des vertèbres ce sont les apophyses les j'ai oublié les gens les apophyses épineuses qui se trouvent en arrière voici les apophyses transverses voici les corps voici les apophyses articulaires inférieures et les apophyses articulaires supérieures on n'arrive pas à les voir vous allez voir par la suite que parmi les défauts du radiographie d'Archis lombaires il y a la superposition des éléments alors voici une radiographie de profil elle réalise pour voir surtout les espaces intervertebreaux regardez ici voici les espaces intervertebreaux qui sont bien visibles dans la radiographie pour voir les trous de gangiel voici les trous de gangiel de même pour calculer les pour savoir le nombre de chaque vertèbre on commence par compter le N5 voici le sac le sac commence par le L5 le L4 le L3 le L2 et voici le L1 alors alors pour capituler l'ensemble des caractéristiques les principales caractéristiques qui existent à la fois dans les vertèbres dorsales voici un petit tableau un petit tableau qui essaye de résumer les principales informations qui différencient ces différentes composantes si vous voulez c'est différent euh si vous voulez composantes du rachiste alors on va commencer par la structure typique voici des images voici une image typique dorsale et voici celle du rachiste lombaire pour la taille on a dit que la taille d'une vertèbre cervicale elle est plus petite par rapport à la taille d'une vertèbre dorsale qui est grande et cette dernière elle est un petit peu moins petite que celle du lombaire qui est la plus grande des vertèbres qui existe dans le rachiste pour le foramen c'est-à-dire le nombre des foramen qui existe ou bien des trous qui existent pour le rachiste cervicale nous avons vu qu'il existe un trou vertébral et deux transversaux pour le dorsal nous avons vu un seul trou vertébral pour lombaire un seul trou vertébral à noter que pour le cervical le trou vertébral elle est la forme d'un coeur pour le dorsal elle a une forme circulaire pour le lombaire elle a une forme triangulaire alors pour le processus pineux pour les vertèbres cervicales elle est mince elle est souvent bifide appelez-vous que de C2 jusqu'à C6-6 l'ensemble des processus pineux sont bifides dans le rachiste cervical pour le dorsal le processus pineux il est long elle est assez épais le plus important il se projette vers le bas alors que pour le lombaire le processus pineux elle est court elle est moussée c'est-à-dire elle n'est pas tranchante regardez ici lors de la vue postale vous avez vu qu'une forme de cette taille pour le lombaire c'est-à-dire qu'elle n'est pas tranchante comme le dorsal ou bien le cervical pour le processus transvers pour le cervical elle est petit pour le dorsal elle est assez grande pour le lombaire elle est large elle est moussée c'est-à-dire elle n'est pas tranchante pour les facettes articulaires pour les côtes nous avons vu que la seule vertèbre ou bien le seul type de vertèbre qui pourrait présenter des facettes articulaires voilà que ce sont les vertèbres dorsales alors que pour les directions des facettes articulaires pour les supérieures pour le cervical elle est dirigée en postéro supérieur pour le dorsal postéro-latéral alors que pour le lombaire elle est dirigée médialement alors pour les facettes articulaires inférieures pour le cervical ils sont dirigés en antéro-inférieur pour le dorsal en antéro-médial pour le lombaire ils sont dirigés latéralement presque latéralement parce qu'il existe des vertèbres qui est des facettes qui regardent en avant et latéralement alors nous avons vu l'autoté artistique pour le rachis cervical et le lombaire maintenant on va passer à l'intermédiaire du sacrum qui est la région qui existe juste au-dessous du rachis lombaire alors le sacrum est un os médian il est symétrique c'est à dire si on divise l'os sur deux à partir d'un immédiat on va trouver les mêmes éléments de chaque côté alors il est constitué par la fusion des cinq vertèbres sacrales alors lors de la première séance je dis que le sacrum peut avoir non c'est pas le sacrum c'est le coccyx c'est juste conçu par la fusion des cinq vertèbres sacrales alors de cette partie on va pas trouver des vertèbres séparés par des des disques vertébrales des disques vertébraux plutôt mais on va trouver des des si vous voulez des des pièces qui sont fusionnées c'est à dire soudées pour former un seul os normalement le sacrum est un seul os mais il est composé de cinq petits os la même chose pour le coccyx c'est un os en autorité mais en réalité il est composé de quatre pièces alors le coc du sacrum il forme la partie postérieure du bassin regardez ici voici le niveau antérieur du bassin avec les deux os iliaques avec le sacrum au milieu sacrum et le coccyx alors le sacrum va constituer la limite postérieure regardez ici voici la limite postérieure du bassin et il se situe entre les deux os iliaques pour former l'articulation sacro iliaque c'est à dire le sacrum va s'articuler avec les deux os iliaques en formant l'articulation sacro iliaque voici l'articulation sacro iliaque alors le sacrum il a la forme d'une pyramide avec une base antérieure un sommet euh une base supérieure un sommet inférieur une face ici dorsale qui se trouve en arrière une face pelvienne voici la face pelvienne au rapport pourquoi pelvienne parce qu'il entre dans la constitution de la cavité pelvienne qui est limitée par l'os iliaque avec la partie poste inférieure du rachis et il va présenter deux bords deux faces latérales qui sont ici qui vont s'articuler avec les deux os iliaques on va entrer dans les détails de chaque partie à part alors pour la base il va présenter une partie euh médiane ici c'est la partie médiane et deux parties latérales mais avant ça il faut noter que cette face est inclinée d'un degré de 40 degrés chez l'ombre et plus chez la femme alors comment on calcule cet angle normalement on trace une ligne horizontale qui passe par le sommet de si vous voulez de cette face bien de cette base alors et on trace si vous voulez la direction du du corps de cette face on va trouver un angle si vous voulez de 40 degrés alors il dit que cette région va les diviser en deux si vous voulez en deux grandes parties mais je vais essayer d'écrire selon les composantes alors en avant de cette de cette base bien de cette face à sa partie médiane voici voici l'avant de cette région à la partie médiane on va trouver si vous voulez la face supérieure du corps de S1 c'est-à-dire la première verte sacrale qui a la forme d'une réuniforme c'est-à-dire la forme d'un rat d'un rat d'un rat d'ici voici la forme d'un rat alors son bord est antérieur il est très saillant voici le bord antérieur du corps il est très saillant il va prendre le nom de promontoire sacré voici le promontoire sacré alors en arrière de cette partie au bien du corps on va trouver un trou à la partie médiane appelé l'orifice supérieur qui est l'orifice supérieur du canal sacral qui correspond si vous voulez au trou que nous avons déjà vu que ce soit au niveau des différentes régions du rachis le trou vertébrale ici on va pas dire le trou vertébrale ou bien le canal sacral en référence à cette région qui est appelée sacrum alors comme pour le lambert c'est si vous voulez cet orifice ou bien ce canal il a la forme d'un triangle à l'issue d'un triangle alors de chaque côté de ces deux surfaces antérieures postérieures on va trouver les ailes du sacrum toute cette région elle va prendre le nom deux ailes du sacrum va présenter deux grandes parties l'aile sacrale propromondite voici l'aile sacrale propromondite alors c'est si vous voulez c'est une surface triangulaire à base voici surface triangulaire à base latérale et les convexes sagittalement et concave transversalement c'est pas très important alors sa partie latérale dans l'insertion muscle iliaque alors dans cette partie qui correspond à la base elle va s'insérer un muscle appelé muscle iliaque alors pour le processus articulaire supérieur en arrière de cette aile de cette aile sacrale on va trouver deux processus articulaire supérieur alors c'est la même chose pour les autres vertèbres à savoir l'ombaire ou bien dorsal alors leurs surfaces sont concave en arrière elles regardent médianement et en arrière c'est la même chose pour le pour les surfaces articulaires supérieures du rachis donc lombaire alors pour la face antérieure ou bien la face pilvien comme j'ai déjà dit il faut participer à la formation de la cavité pilvien elle est concave elle est inclinée en avant et en bas pour voir cette inclinaison nous avons besoin d'une vue oui latérale du sacrum regardez ici elle est concave elle la regarde en avant et en bas alors à sa partie médiane elle est marquée par quatre lignes transversales normalement voici une première vertèbre sacrale voici la deuxième la troisième la quatrième et la cinquième alors vu que ces vertèbres ne seront pas séparés par des si vous voulez des disques vertébrins ils seront soudés cette soudure va donner naissance à des lignes appelées des neutres vestiges voici les vestiges de la soudure des corps vertébraux des vertèbres sacrés c'est à dire que chaque corps va s'articuler avec le corps qui va se trouver au-dessous dans la naissance à une ligne appelée vestige de la soudure des corps vertèbres de chaque côté si vous voulez de chaque côté de ces lignes on va trouver des foramen ou bien des trous appelés les foramen s'agrouper le bien en nombre de quatre de chaque côté c'est à dire nombre de huit alors ces orifices ou bien ces foramen vont se continuer latéralement par des gouttières appelées des gouttières convergentes vers la grande insusure estiatique voici la grande insusure estiatique alors la partie média va présenter grandes choses alors j'ai dit que vers la partie média on va trouver des vestiges de la soudure du corps vertébreux de chaque côté de chaque vestige on va trouver deux trous appelés les foramen sacro-pélviennes à travers lesquels vont passer appelez-vous les racines de la moelle épinière qui vont venir de la terminaison de la moelle épinière qui va se terminer au niveau de L1 ou bien de L2 alors ces trous vont se projeter latéralement par des gouttières appelées gouttières convergentes vers la grande insusure ischiatique voici la grande insusure ischiatique c'est-à-dire la limite externe de cette phase alors pour la phase dorsale c'est la phase qui va contenir beaucoup d'éléments alors elle est convexe contrairement à la phase pelvienne qui est concave cette phase convexe est très irrégulière c'est-à-dire elle va contenir plusieurs éléments qui les rendent irrégulière elle va présenter sur la ligne médiane si vous voulez des crêtes appelées une crête plutôt une crête appelée la crête sacrale médiane qui est marquée par 3 à 4 tubercules alors voici la crête médiane qui va sera marquée qui va être marquée par des si vous voulez des tubercules soit au nombre de 3 soit au nombre de 4 ça dépend des personnes alors en bas de cette crête en bas de cette crête il va il va y avoir une sorte de bifurcation pour donner deux cornes sacrales voici la première corne sacrale voici la deuxième corne sacrale qui vont limiter le hiatus sacrale le hiatus sacrale sacrale c'est à dire c'est l'orifice terminal tout d'abord du sacrum du trou sacral et ensuite du trou vertébral de la totalité du rachis alors de chaque côté de cette crête on va trouver des gouttières et des crêtes alors juste à côté de la crête sacrale médiane on va trouver la gouttière sacrale qui est si vous voulez en datrême qui est en datrême une fusion des larmes vertébrales rappelez-vous que ces tubercules vont remplacer les apophyses épineuses alors en avant des apophyses épineuses nous avons vu qu'elles vont se trouver là de ce fait la jonction ou bien la fusion de celles-là vont donner une gouttière appelée la gouttière sacrale alors en dehors de cette gouttière on va trouver la crête sacrale intermédiaire voici la crête alors normalement on va trouver trois crêtes crête médiane deux crêtes une crête médiane deux crêtes vous voulez intermédiaire et deux crêtes latérales alors j'ai dit que à côté de la gouttière sacrale on va trouver une crête sacrale appelée la crête sacrale intermédiaire si vous voulez si vous voulez qui est si vous voulez c'est une vie vestige des processus articulaires c'est à dire si vous voulez c'est la jonction des processus articulaires vous voyez alors en dehors de cette crête on va trouver les quatre foramen sacraux dorsaux nous avons vu dans la phase belvienne qu'il y aura quatre trous il y aura quatre foramen de chaque côté de la goutte médiane de même pour la façade dorsale on va trouver quatre foramen de chaque côté appelés foramen sacro dorsaux qui sont si vous voulez juxtant la crête sacrale intermédiaire c'est à dire qu'ils limitent bien qu'ils entrent en contact avec la crête sacrale intermédiaire alors en dehors de cette roue on va trouver la crête sacrale latérale la dernière chose qui existe dans cette phase qui est la fusion des processus transverses elle est marquée par quatre tuberosités voici la première tuberosité voici la deuxième voici la troisième voici la quatrième voici la quatrième alors la première tuberosité c'est la tuberosité la plus marquée de ces trois elle va prendre le nom de tuberosité sacrale c'est cette région alors pour la face latérale la face latérale va être divisée en deux tout d'abord une face qui est triangulaire qui est ici dans la forme d'un triangle alors elle sera divisée en deux grandes parties une partie supérieure ou la moitié supérieure qui va présenter une surface articulaire voici la surface articulaire latérale qui va répondre aux deux os iliaques pour former l'articulation sacro-iliaque alors elle est située sur les vertèbres s1 s2 et la moitié de s3 c'est à dire la limite inférieure de cette de de si vous voulez de des surfaces articulaires va se trouver à la moitié de la vertèbre s3 alors elle s'articule avec l'ilion c'est à dire l'ilion c'est la région qui correspond sur l'os iliaque c'est à dire c'est la région qui va s'articuler avec cette surface au niveau de l'os iliaque alors elle est curvée c'est à dire elle a la forme de L qu'a dit ici de L avec une concavité postérieure c'est à dire la concavité est située en arrière elle est excavée si vous voulez en avant presque de son bord antérieur c'est à dire elle est convecte vers la partie antérieure pour la partie moitié inférieure c'est une surface qui est libre mais qui va donner naissance à des insertions musculaires alors elle est très épaisse c'est à dire elle n'est pas très mince elle est épaisse et comme j'ai déjà dit il va donner insertion au ligament sacro-tubéral et sacro-épineux alors pour l'apexe et le canal sacral nous avons dit que l'apexe c'est une région inférieure par rapport à l'os il va s'articuler avec avec la base du coccyx à ce niveau et l'ovalaire c'est à dire une forme bien circulaire et il est convexe d'ici la convexité inférieure pour le canal sacral j'ai dit qu'il est triangulaire prismatique bande prise et si vous voulez il se rétrécit progressivement vers le bas c'est tout simplement légitime vu que le calibre des vertèbres va diminuer vers le bas ou il va s'ouvrir rappelez-vous par l'uïatis sacral c'est la limite inférieure du canal sacral il contient le nerf de la queue du cheval c'est pas la peine de retenir ça alors c'est tout ce qui est en rapport avec le sacrum maintenant on va passer au coccyx c'est un petit peu très facile par rapport aux autres alors le coccyx c'est la même chose pour le sacrum c'est un os si vous voulez médian il n'est pas symétrique rappelez-vous de ça il n'est pas symétrique parce que si on divise le corps sur deux les éléments de ce côté ne seront pas semblables aux éléments du côté opposé alors c'est un os de forme triangulaire c'est la même chose pour le sacrum aussi un forme triangulaire avec une base supérieure un sommet inférieur deux faces latérale si vous voulez une face antérieure une face portérieure il est formé par l'union de quatre ou de cinq croquis vertèbres alors ces petits vertèbres vont prendre le nom de croquis vertèbres si vous voulez et pour le rappeler tout vous pouvez mettre de cinq vertèbres ou bien de quatre vertèbres coccyx coccygène alors pour sa base supérieure est le plus large de sa face est le plus large est articulé avec le sommet du sacrum que nous venons de voir pour la face antérieure où il y a pelvienne c'est la même chose pour le sacrum et légèrement concave c'est la même chose pour le sacrum alors vu que la face pelvienne elle est concave elle présente des lignes de fusion des éléments vertèbres voici une première ligne voici une deuxième voici une troisième si c'est composé de quatre vertèbres sinon c'est les composés de cinq on va trouver quatre lignes ici elle est composée de cinq vertèbres alors pour la face postérieure voici la face postérieure elle est légèrement convexe elle présente deux protubérances alors on va trouver la première différence c'est protubérance c'est-à-dire sont appelées les cornes du coccyx draguate et corche voici les cornes du coccyx voici la draguate voici le coccyx le coccyx du coccyx le coccyx du coccyx lui c'est-à-dire contrôl rappelez-vous que nous avons vu que la crete médiane de la face postérieure du coccyx va se bien faire qu'en deux coronés pour lignes ces deux coronés vont présenter des petites serveuses articulaires, ils vont s'articuler avec les deux cornées de la face postérieure du coccyx. Alors sa face latérale de la vertèbre, de la première vertèbre coccygienne qui est pour apprendre de l'acronyme CC1, présente de ça y correspond au vestige des prostitutes transverses. Voici les vestiges, voici les vestiges des prostitutes transverses. Voici la vestige droite, voici si vous voulez la vestige gauche. Alors pour son apex et le mousse, il donne l'insertion au ligament en eau coccygienne. Voici l'apexe et le mousse, c'est-à-dire il n'est pas tranchant, il n'est pas pointu. Il va donner l'insertion au ligament en eau coccygienne à la fin d'autre. Alors nous avons terminé tout ce qui est en rapport avec le rachis. Maintenant il nous reste un petit aperçu concernant les articulations intervertébrales. J'ai vu que c'est très important de parler concernant ces articulations pour voir la nature de ces articulations et de quoi elles sont composées et quelle est l'importance de ces articulations. Alors on va commencer par les articulations intervertébrales typiques, bien simple. Alors nous avons déjà vu que les vertèbres s'articulaient entre elles par leur corps, c'est-à-dire cette articulation va prendre le nom de symphyse intervertébrale, et par leur process articulaire supérieur et inférieur. Alors nous avons vu que chaque vertèbre passe articulée avec la vertèbre sous-jacente ou bien sous-jacente, par à la fois le corps et par les process articulaires, que ce soit inférieur ou bien supérieur. On va commencer par cette région qui est appelée la symphyse intervertébrale. Alors ils unissent, normalement ils unissent les corps vertébraux de C2 à C1, c'est-à-dire de la deuxième vertèbre cervicale jusqu'à la première vertèbre sacrale. Il se compose de deux surfaces articulaires. Tout d'abord il va se composer des faces supérieures, inférieures, des corps vertébraux. Alors, ces surfaces sont concaves. Normalement c'est concaves pour la face intérieure, ils sont convexes pour la face intérieure. Elles sont recouvertes de cartilage appelé le hiala. Pour les disques, alors, entre ces deux surfaces, on peut trouver un disque vertébral. C'est un fubrocartilage qui s'interpose entre deux surfaces articulaires, c'est-à-dire les deux faces supérieures et inférieures des deux vertèbres articulaires. Elles présentent 25% de la hauteur totale du rachisme obé. Alors, l'ensemble des disques qui se trouvent, de ces disques qui se trouvent et unissent les corps, représentent 25% de la hauteur de l'ensemble du rachisme en totalité. C'est-à-dire, je suppose que si le rachisme mesure 100 cm, normalement les disques intervertebraux vont mesurer 25 cm. Alors, je vais un petit peu donner quelques détails concernant le disque intervertebraux. Alors, il a la forme d'une lentille biconvexe. Voici une lentille biconvexe. C'est-à-dire, il est convex dans les deux, si vous voulez, dans les deux dimensions. Avec une partie périphérique appelée l'anon fibreux, une partie centrale, le noyau pulpeux ou bien le nucléus polposus. Alors, voici le disque intervertebraux. Il est constitué d'une partie périphérique, voici la partie périphérique appelée l'anon fibreux. Il est constitué aussi par une partie médiane appelée le noyau pulpeux ou bien le nucléus polposus. Alors, sonné, l'épaisseur de ce disque vertébral, diminuie de C2 à T6, c'est-à-dire au 16e vertèbre thoracique, en passant de 5 à 6 mm à 4 mm. Puis, elle augmente pour atteindre 12 mm dans la région lombaire. Ici, c'est tout à fait légitime vu que la région lombaire, c'est la région qui va se composer des plus grandes vertèbres qui existent dans le rachis. C'est la raison pour laquelle les disques vertébrales devraient normalement être de grande taille. Alors, pour l'anon fibreux, qui est la région périphérique, il est constitué de l'anon fibreux cartulaire. Si je l'ai regardé ici, voici des petites lamelles qui sont articulées entre eux, qui prend le nom d'anon fibreux cartulaire. Pour le noyau pulpeux, il est peu développé par rapport à l'anon fibreux, c'est-à-dire, il est plus marqué par rapport à l'anon fibreux, il est moins apparent par rapport à l'anon fibreux, surtout dans les disques thoraciques. Alors, normalement, ce noyau pulpeux est une substance gélatineuse moelle. C'est-à-dire, ce n'est pas comme l'anon fibreux qui sont des lamelles fibre cartulaire. C'est une substance, c'est-à-dire, c'est un liquide, si vous voulez, gélatineuse moelle, contenant 70 à 80% d'eau qui se densifie et se réduit avec l'âge. C'est la raison pour laquelle on trouve que les personnes les plus âgées se trouvent beaucoup de problèmes au niveau du rachis vu que cette quantité d'eau diminue avec l'âge. Et cette quantité d'eau est très très importante pour le mouvement et pour la préservation de l'état du rachis. Alors, ce noyau pulpeux, regardez ici, il est situé plus près du bord postérieur par rapport au bord antérieur. Alors, pour les articulations intervertébrales typiques, nous avons vu les articulations ou bien les symphyses intervertébrales. Maintenant, on va voir les articulations des processus articulaires ou bien les articulations des capophyses. Alors, ces articulations vont prendre les articulations, les symphyses, si vous voulez, intervertébrales. Voici les symphyses intervertébrales. Alors, pour les articulations qui vont, si vous voulez, regrouper les apophyses articulaires supérieures et inférieures, on va prendre le nom de l'articulation des capophyses. Alors, pour les sphyses articulaires supérieures, elles sont, pour les cervicales, planes, orientées en arrière et en haut. Nous avons déjà vu ça. Pour les thoraciques, elles sont planes, eux aussi, elles sont orientées en arrière et latéralement. Pour les lombaires, ce sont des gouttières verticales qui sont orientées en arrière et médialement. Alors, pour les surfaces articulaires inférieures, elles sont inversement conformées. C'est-à-dire, pour les cervicales, si les supérieures sont planes, orientées en arrière et en haut, les inférieures, elles sont, eux aussi, planes et elles sont orientées en avant et en bas. Et c'est la même chose pour les autres surfaces, pour les autres régions. Alors, nous avons arrivé à terminer tout ce qui est en rapport avec le rachis cervical. Je n'ai pas mis d'introduction, je m'excuse parce que j'ai trop retardé concernant cette présentation. Elle a pris beaucoup de temps. Alors, en attendant que je pose la dernière présentation concernant les côtes et la cage thoracique et le sternum, je vous remercie pour votre attention. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...